Alors nous voyons donc opération de construction du plancher intermédiaire Donc le camion m'a livré les deux grosses poutres qu'on voit là Il a réussi avec le bras à faire rentrer un peu une partie, on va dire la moitié, un peu plus la moitié Alors c'est des poutres je sais pas, elles doivent faire 180 kg je crois, 160 kg C'est assez lourd, alors j'ai essayé un premier système avec des sangles à cliquer C'était vraiment pas idéal, du coup je suis allé emprunter des poulies et une petite corde A un copain, merci Et donc voilà, lever, déplacer, lever, déplacer Au tout début vous avez peut-être pas fait attention parce que j'étais en train de parler, je faisais n'importe quoi J'ai fait une encoche dans mon poteau de 2,5 cm pour pouvoir comme ça venir plaquer mes deux poutres Et après je vais mettre deux petits filets dedans pour que ça tienne fortement Tout à droite, plutôt à droite de l'écran là où il y a le soleil, j'ai fait un trou dans le mur Bon c'était facile parce que les pierres viennent toutes seules Je vais faire une petite vidéo où je vais vous montrer un peu l'état du mur Faut pas être inquiet quoi Tu prends les pierres, il y a tout qui tombe C'est maçonné à la terre, j'ai trouvé des épis de maïs, des coquilles de noix dedans c'est marrant Et là, re-belotte, on fait l'encoche, donc des coups de scie circulaire, après un petit passage avec les ciseaux à bois Et puis voilà, des cartes Là j'écarte un peu mes poutres qui étaient un peu trop proches, je les écarte Je mets un paquet au milieu pour retrouver l'épaisseur du poteau Le poteau il fait 20 par 20, moins les 2,5 de chaque côté, ça fait 15 C'est pas compliqué Voilà, là je rebouche le trou, donc chaud, chaud, plâtre, briques, pierres, tout ce qui traîne quoi De toute façon le mur il fait comme ça, alors je vais faire pareil, je vais pas commencer à inouer Donc voilà, qu'est-ce que je fais en bas ? Ah je prépare du mortier Ok, donc là à droite c'est bouché, opération à gauche Donc là j'ai levé un petit peu, j'ai mis un été en dessous, j'ai levé de 2 mm mes 2 poutres Pour pouvoir maçonner, et après je vais lâcher l'été, ce qui fait que ça va bien venir s'appliquer sur toute la voûte Pareil, j'ai fait, je vais faire une petite vidéo sur la voûte, j'ai fait les images, j'ai pris les images, il faut que j'assemble tout ça Et donc là, rebelote, mortier, chaud, sable, briques, pierres, un peu tout ce qui traîne quoi Donc là voilà, là on démonte, alors je passe un temps fou à monter et démonter les échafaudages On s'en rend pas forcément compte, mais c'est parti Alors là, la mur à l'air de l'autre côté, côté mur en pierre Tout le long j'ai mis des briques pour faire un premier support, pareil, un briquet plâtre Pour pouvoir poser ma mur à l'air, et régler, faire des trous dans le bois, mettre les chichultés, etc Donc là elle est en place, c'est le manche chimique dans les pierres C'est le manche chimique, non c'est de la résine, c'est de la chimique quand même Je suis content d'avoir tapé quelques pierres parce que la résine dans la terre, ça sert à rien Voilà, mise en place des sabots Alors là, si vous regardez, si vous comptez le 1, 2, le 3ème écartement Je me suis piné de 10 cm Je vais me rendre compte que le surlendemain, quand vous verrez, c'est pas très grave Parce qu'il y aura un faux plafond, donc ça ne se verra pas Voilà, découpez toutes les poutres, la tronçonneuse, c'est plus rapide Amenez les poutres, c'est pareil, c'est les petites poutres qui font 40 kg, 50 kg, des solives Mise en place des solives, hop, là bas c'est bien Alors là j'ai fait une encoche parce qu'il y a les tiges filetées au niveau du poteau Et mon sabot tombe plein milieu, donc obligé de faire une encoche Et voilà, les solives, voilà Là je remets tout, j'avais mis de ce côté là des pointes crantées Donc tout au marteau, c'était un peu long Par la suite j'ai acheté des vis, je ne sais pas mécaniquement si c'est mieux ou pire Mais en tout cas, c'est plus facile avec la visseuse qu'avec le marteau Voilà, là je mets les vis, là je prépare à mettre les tasseaux pour pouvoir appuyer mes panneaux de laine de bois Pour faire une isolation acoustique Donc j'aurai un complexe brique, laine de bois, OSB, feutre de bois, de nouveau laine de bois Et plancher à la fin, parquet, parquet massif sûrement Là, les deux petits, là anciennement il y avait les deux petites ouvertures que j'ai agrandies J'ai fait ça, pour pouvoir poser mon OSB De nouveau, déplacement d'échafaudage, pour pouvoir monter les plaques Et sans trop se casser le dos à l'échelle quoi L'échelle n'est pas d'un point de travail Voilà, mise en place des panneaux de laine de bois Là il y a un échafaudage qui n'est pas si bon là, il va falloir l'enlever Première plaque d'OSB, donc comme le plancher dessus, je mets du feutre de bois entre mes solives et mon OSB Pareil, pour atténuer les bruits, les sons Donc là, une journée où mon frère est passé m'aider Et bah, on continue, l'idée c'est de finir, d'avancer cette moitié là pour pouvoir attaquer la moitié suivante Donc voilà, hop, les panneaux de laine de bois, on les coupe, on les découpe L'OSB, la mise en place des plaques, le feutre de bois, et puis c'est parti, quelques vis pour tenir un peu Pour pas quand on met les plaques, il y a tout qui bouge Et puis voilà, ça ne va pas trop mal Donc là, je me suis rendu compte que mes deux ouvertures au sud sont assez monumentales quoi Mais c'est bien Voilà, et bah encore, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On met un échafaudage, pour préparer la suite Donc on déplace des parties, voilà Hop, je profite qu'il y ait mon frère pour monter les plaques Et pareil, j'attends qu'il parte, découper un peu les poutres Parce que là, les grandes sections font 13 mètres, c'est un peu long Allez, à bientôt, ciao ! Merci 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 Merci